En 2018, suite à la sollicitation du groupe départemental, nous avons mis en place deux temps de formation réunissant l'ensemble des acteurs de la communauté éducative du territoire. Lors de ces deux journées ont été réunis autour d'ateliers participatifs, des élus de la commune, des enseignants, des agents communaux et des membres des associations. Lors de ces ateliers participatifs, trois thématiques ont été identifiées. La agriculture, le développement durable et l'éducation à l'environnement et les questions de mixité et d'égalité garçon-fille. De ces différents ateliers sont nés des projets très concrets qui ont pu être mis en oeuvre dès la rentrée de septembre 2018. Par exemple, dans le cadre de l'atelier participatif autour du développement durable, une idée autour d'un poulailler pédagogique municipal est terminée. La municipalité s'est saisie de ce projet dans le cadre d'un travail autour de la gestion des déchets au restaurant scolaire. Il permettait de valoriser une partie des déchets végétaux et des restes des repas pour limiter le gaspillage. Les enseignants, eux, se sont saisis du projet à travers l'observation d'une espèce vivante, la poule, ainsi qu'en participant avec les élèves de chaque classe à la vie quotidienne du poulailler. La gestion était partagée avec les enfants, étant accueillie également sur les différents temps d'accueil périscolaire. Il fallait nourrir les poules, ramasser les oeufs, entretenir les poulaillers, veiller au bon ordonnancement du poulailler. Ce projet a également pu mobiliser l'association jeunesse Tartère qui, à travers un chantier de jeunes participatifs et l'appui d'anciens de la commune, a participé à la construction et à l'élaboration technique des poulaillers. Ces deux journées de formation ont été l'occasion de redynamiser le projet éducatif de territoire et de permettre l'éclosion de véritables projets pour les années scolaires suivantes.